Alors, pour la pose du Solar Plexus sur un C2 commercial, c'est très simple, sachant que le Solar Plexus est encaissable, protège des UV, mais également des regards indiscrets, sachant que je mets beaucoup de matériel dans le véhicule, donc voilà, vous avez des petites cales, pour ne pas que la vitre se bouge, l'avantage c'est que c'est très simple, ça m'a pris quelques secondes pour l'installer, et il n'y a pas de traces, il n'y a pas de bulles, contrairement à une vitre teintée classique, où au bout de quelques temps, le fil ne tient plus, là vous voyez, j'ai à peine mis 3 cales, que le Solar ne bouge plus. Donc voilà, toujours le sens où il y a le petit creux, en premier, donc c'est très simple, ça m'a pris quelques secondes pour l'installation, comme je vous le disais tout à l'heure, n'oublie pas les petites quelles, si vous ne voulez pas que ça bouge trop. Alors, vous allez certainement vous poser la question du nettoyage, c'est très simple, un chiffon, avec un peu d'eau, un chiffon, il faut que ce soit un chiffon 100% coton, pas microfibré, attention, pas que ça laisse de traces ou de rayures, vous mettez l'éclat là où il y a besoin, il y a certains endroits, il n'y a même pas besoin. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, ça protège des rayons du soleil, des rayures indiscrets, et c'est très pratique. Donc si vous voulez revendre votre véhicule, ça s'enlève aussi rapidement que vous l'avez installé. Et voilà, à l'arrière, il n'y a limite pas besoin de cale, c'est du sur-mesure, et on ne voit plus rien. Merci. 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 Merci.